Musique Bonjour à vous, c'est Belly, votre Love Coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Comment faire pour oser embrasser une femme ? Quel est le meilleur moment ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Belinda Vanscoris. J'avais envie de dire mon nom, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Et sur cette chaîne, j'aide les hommes timides et célibataires à trouver l'amour authentique et à devenir d'excellents amants. Car meilleur amant vous saurez, plus de chance vous aurez. Alors là, on n'est pas à l'étape de la sexualité, mais plutôt au niveau de la séduction, la proximité et d'embrasser une femme. Je sais combien ça peut être pour certains d'entre vous très difficile de faire le premier pas parce que, je le vois bien dans mes coachings, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, il faut savoir qu'elle est existante chez l'homme comme chez la femme. Pour embrasser une femme, c'est une question de bon sens, messieurs. J'ai envie de le dire de cette manière. Parce que si vous y allez parfois droit au but, vous pouvez franchement clairement l'étonner, la choquer. Effectivement, là, vous allez vous prendre un râteau. Donc en fait, c'est comme sexualiser une conversation. On n'envoie pas, excusez-moi du terme, mais ça queue en photo, sous prétexte que c'est de cette manière que vous pensez sexualiser les choses. Non, vous allez attendre que d'abord la femme fasse le premier pas, qu'elle vous fasse découvrir une partie de son corps peut-être, pour pouvoir vous dire, ok, moi aussi, je vais y aller doucement et je vais lui montrer une partie de mon corps. Alors, je sais que c'est très à la mode, très en vogue, donc c'est pour cette raison que je vous ai pris cet exemple-là. Mais c'est comme sexualiser une conversation, vous n'allez pas parler de cul, trash, etc. tout de suite, au risque de la rendre très mal à l'aise. Eh bien, c'est pareil au niveau de l'embrasser. Le but, si vous voulez, c'est d'y aller piano, piano, y aller délicatement, intelligemment, avec classe, avec courtoisie et avec grand respect aussi. Ce que je vous suggère, c'est ce que je suggère toujours dans mes vidéos de séduction, c'est de toujours vous mettre à côté de cette femme, de ne pas vous mettre, si vous êtes au resto ou si vous êtes dans un endroit où il faut vous mettre face à face, préférez avoir la place à côté, quitte même à demander aux serveurs de vous mettre à côté. Ils ne vont jamais vous refuser. En général, même si c'est une petite table de deux, s'il y a de la place dans le resto et que vous pouvez vous mettre sur le coin, c'est beaucoup mieux pour que vous puissiez avoir une proximité et qu'il y a une connexion qui ne se passe rien qu'entre vous, qu'il y a finalement la bulle intime. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce qui est cool, c'est que le fait d'être connecté à elle, à côté d'elle, bien sûr que vous aurez beaucoup plus de facilité de créer une proximité et vous allez vous créer votre bulle intime à tous les deux. On le voit dans les amoureux qui sont ensemble et qui se tiennent. On voit bien que c'est comme s'il ne faisait plus qu'un. On voit bien que ça rayonne. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut, ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut, mais c'est préférable de le faire de cette manière. Donc première chose, créer la proximité et une bulle intime en duo. La deuxième chose, eh bien, c'est d'utiliser tout ce qui est tactile. Lui caresser la main au début quand vous lui parlez, bien la regarder dans les yeux, montrer lui dans les yeux que vous avez envie d'elle. Alors attention à ne pas être gay, 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 mais plutôt préférer à peut-être penser très fort au fait que vous avez envie d'elle. Quand elle vous parle, regardez ses lèvres, regardez-la. Et vous verrez comment elle se sent avec ça. Parce que vous ne l'avez pas touchée, vous l'avez juste regardée. Et si elle est mal à l'aise, elle vous le fera savoir. Ou elle arrêtera de parler et vous comprendrez que vous la mettez mal à l'aise. Et là, vous pouvez commencer à lui parler et lui dire, écoute, je t'ai mis mal à l'aise, il y a quelque chose, et elle vous le dira. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par lui toucher la main et lui embrasser la main. Voilà, ça c'est un baiser de courtoisie, un baiser de gentleman. Et si elle refuse ce baiser sur la main, il y a de fortes chances qu'elle refuse le baiser sur la bouche. Donc la main, ça reste vraiment correct. On le voit bien encore dans les années Gallup. C'est de cette manière que les hommes le baisent main. C'est de cette manière qu'ils baisaient les femmes. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est de cette manière qu'ils baisaient les mains des femmes. Ça a une connotation, une connotation, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Une connotation de respect, de gentleman. Donc ne négligez pas le baiser main, vraiment. Et après, vous allez voir si elle accepte. Là, vous allez pouvoir y aller. Très honnêtement, il n'y a pas de stratégie spécifique. Parce que c'est propre à chacun, on est toutes différentes. Mais j'ai envie de vous dire que si déjà, elle refuse que vous rentriez dans sa bulle intime, si elle ne veut pas à la proximité, si le baisement le refuse, sincèrement, peut-être qu'effectivement, ça craint. Et si toutefois, elle refusait, eh bien écoutez, ce n'est pas grave. Je veux dire, ce n'est pas une demande en mariage. Vous ne risquez pas votre vie. C'est tout. Vous ne vous renouvellerez pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est un beau cadeau qu'elle vous fait puisque au moins, vous verrez qu'elle n'est pas intéressée et vous pourrez passer à autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner quand même comme conseil qui est important ? C'est attention, vous le faites aussi. Parce que si vous êtes au milieu de ses amis, si vous êtes dans un endroit, dans un environnement où elle n'est pas à l'aise, là, vous risquez forcément d'avoir un non. Donc c'est pour ça, faites en sorte que vous soyez bien ensemble, qu'elle soit amusée, qu'elle soit heureuse d'être à vos côtés, qu'elle soit à l'aise, complètement à l'aise. Puis si c'est elle qui vous invite chez elle, en plus, si c'est le bonus là et que vous sexualisez et que vous parlez de sexe, etc. et qu'elle est ok, là, pareil, qu'elle dit oui au baisse main, c'est bon, vous pouvez y aller. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mal à l'aise avec le fait d'embrasser une femme parce que vous pensez peut-être ne pas bien savoir vous y prendre. J'ai une excellente nouvelle pour vous. C'est que j'ai fait un cours privé sur comment bien embrasser une femme. C'est cette façon de faire. Je parle aussi du baisse main, d'ailleurs. Mais ça va vous aider à être beaucoup plus à l'aise et à embrasser de façon très sensuelle. Vous retrouverez ce cours privé sous la vidéo en description. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada